Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la recherche de brevets avec Scopus. Lorsqu'on lance une recherche documentaire, on constate sur la ligne indiquant le nombre de résultats que Scopus identifie des brevets liés au terme de la recherche. En effet, Scopus interroge cinq bureaux de dépôt de brevets, japonais, américains, britanniques, européens et le bureau mondial. En cliquant sur le nombre de brevets identifiés, on accède à la liste complète. Il est possible d'effectuer un tri par date la plus récente ou par pertinence avec les mots-clés. La colonne de gauche propose quelques filtres afin d'affiner la liste de résultats, une barre de recherche permettant d'ajouter des mots-clés afin de préciser ce que l'on souhaite. Un tri par date est possible, fournissant également un aperçu chronologique de la fréquence des dépôts de brevets dans le sujet qui vous intéresse. Nous avons également la possibilité de cibler les brevets en fonction de leur bureau de dépôt. L'accès au brevet s'effectuera en général par rebond, soit vers le portail du bureau américain, soit vers celui du bureau européen, même si le brevet provient d'un autre bureau de dépôt. Il suffit que le brevet soit signalé sur l'un de ces deux portails. L'accès à l'intégralité du brevet n'est cependant pas toujours garanti. Voici l'exemple du portail européen EspaceNet. Par défaut, on accède aux données bibliographiques du brevet et à son résumé. Ce dernier est d'ailleurs traduisible en plusieurs langues. Le menu description permet d'avoir un aperçu plus précis sur la structure et le contenu du brevet. Cette description est elle aussi traduisible. Le menu claims ou revendications liste les innovations revendiquées par le brevet. Cette partie définit la portée de la protection juridique demandée pour une invention. La traduction demeure encore possible. Le menu mosaïque permet d'avoir un aperçu immédiat des schémas inclus dans le brevet. Le menu documents original permet d'accéder à l'intégralité du brevet à condition encore que celle-ci soit disponible. Il est possible de le télécharger en PDF dans la mesure où le document ne dépasse pas 500 pages ou encore de l'imprimer. Le menu Cited Documents rend compte des documents cités dans le brevet. Citing Documents, des documents citant ce brevet. Vous pouvez désormais effectuer vos recherches de brevet par Scopus. A bientôt pour un autre tutoriel. C'est parti pour un autre tutoriel. C'est parti pour un autre tutoriel. Merci.